présidentielle 2020 3e mandat du président Alassar Ouattara Alassar Ouattara réagit après la sortie d'Henri Conan Bédier pour plus d'informations après le générique avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos le président Alassar Ouattara n'a accordé aucun crédit au propos d'Henri Conan Bédier qui annonçait mercredi sur France 24 qu'un troisième mandat du chef de l'état ivoirien est illégal Henri Conan Bédier s'oppose à un troisième mandat d'Alassar Ouattara le chef du RHDP l'ignore Autrefois, allé au sein du RHDP, groupement politique, Henri Conan Bédier et Alassar Ouattara sont devenus de farouches adversaires, désignés candidats du PDCIRDA à l'élection présidentielle d'octobre prochain, Henri Conan Bédier voit d'un mauvais heure une troisième candidature du président Alassar Ouattara Il faut pour cela interroger la constitution, la loi fondamentale qui régit la Côte d'Ivoire En son article 55, c'est la limitation des mandats, il n'y a pas de troisième mandat en Côte d'Ivoire, or Alassar Ouattara, depuis qu'il a accédé au pouvoir, a fait ses deux mandats, par conséquent, il n'a pas droit à un troisième mandat, a clarifié Henri Conan Bédier Le 5 mars 2020, devant les deux chambres du Parlement, réunis en congrès à Yamoussoukro, le président Alassar Ouattara a solennellement annoncé sa décision de ne pas se représenter à l'élection présidentielle. Mieux, il avait indiqué qu'il préférait passer le flambeau à une nouvelle génération. Mais le décès subi du premier ministre Ahmad Ougan Koulibaly, candidat désigné du RHDP, pourrait le conduire à reconsidérer sa parole, et c'est d'autant plus qu'il continue de bénéficier du soutien indéfectible de toutes les instances du parti. Mercredi 29 juillet, lors d'une réunion du conseil politique du RHDP, le président Alassar Ouattara n'a pas répondu favorablement à l'appel de ses militants de remplir pour un troisième mandat. Je tiens à la victoire du RHDP, car ce sera le plus bel hommage que nous pourrions rendre à notre regretté Ahmad Ougan Koulibaly, qui avait une grande ambition pour notre beau pays. A-t-il rassuré ?